Voici l'incroyable histoire de l'ex-président du Burkina Faso Thomas Sankara. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yakko, Hautevolta, et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, Burkina Faso, est un homme d'état anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'état de la République de Hautevolta, rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en réprimant certains indicats et partis d'opposition, une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a voulu également le changement du nom de la Hautevolta issue de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de morée et de dioula et signifie pays des hommes intègres. Il est assassiné sur ordre de Blaise Compaoré lors d'un coup d'état organisé avec l'aide soupçonnée de la France et de la Libye lequel prend le pouvoir le 15 octobre 1987 et est condamné à perpétuité en 2022 pour ce meurtre. Le souvenir de Sankara reste vivace dans la jeunesse bulkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Thomas Isidore Noël Sankara est fils un père peu l'originaire du village de Sitoéga dans le département de Bokin dans la province du Pasoré et d'une mère Mossi, et grandit entre vadeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant et prisonnier de guerre de la seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmé gendarme, dans plusieurs régions du pays, l'y permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des indigènes. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Waisin Koulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays puis, de la seconde au baccalauréat, à Ouagadougou, capitale politique du Burkina, aux Britannées militaires de Kadiogo. Durant ses études, il côtoie des fils de colons. Il sert la messe mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit, tout comme Blaise Kompahoré, une formation d'officier à l'école militaire inter-armes de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire dans Siraab, à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles, et devient en 1976 commandant du CNEC, le centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Nahouri, à 150 kilomètres au sud de la capitale. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes, ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Bukhari Kaboré, Léz Kompahoré et Jean-Baptiste Bukhari Lingani. Durant ses études à Madagascar, il assiste en 1972 à la révolution qui conduit à la fin du régime de Philibert-Siranana. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une « révolution démocratique et populaire ». De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats, sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance, a-t-il coutume de dire. En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Capitaine, il crée ensuite une organisation clandestine avec d'autres officiers, se rapproche de militants d'extrême-gauche et fait de nombreuses lectures. A la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Haute-Volta, telle que s'appelait alors le Burkina Faso, connaît une alternance de périodes autoritaires et de démocratie parlementaire. Les personnalités politiques sont coupées de la petite bourgeoisie urbaine politisée, et cette scission est renforcée par des scandales financiers. Cela amène de jeunes officiers ambitieux et désireux de moderniser le pays comme Thomas Sankara à s'investir en politique, se posant en contraste avec des hommes politiques plus âgés et moins éduqués. Un coup d'état militaire a lieu en novembre 1980 mais le nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lit armé à des scandales. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'état mais ne s'y oppose pas non plus. Populaire, il est nommé en septembre 1980 un secrétaire d'état à l'information dans le gouvernement du colonel César Baud avant de démissionner en réaction à la suppression du droit de grève, déclarant le 21 avril 1982, en direct à la télévision. Malheur à ceux qui baillonnent le peuple. Il est alors dégradé et chassé de la capitale. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'état porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, ce dernier assurera que le coup d'état avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara mais que ce dernier avait décliné l'offre au dernier moment. On l'avait donc choisi, entre son gré, parce qu'il était l'officier le plus ancien dans le grade de commandant. Sankara devient premier ministre en janvier 1983 dans Conseil de Salut du Peuple , position acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressiste au sein de l'armée. Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport « néocolonial » qui lie la haute volta à la France, lorsque le peuple se met debout. L'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP, le gouvernement et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons enterrer. Il poursuit sur cette ligne en invitant, en avril, le dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Le 17 mai, il est limogé et mis en résidence surveillée, peut-être sous la pression de la France. Coup d'état et révolution démocratique et populaire. Des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats contraignent le pouvoir à libérer Sankara. Le 4 août 1983, la garnison insurgée de Poa arrive à Ouagadougou accompagnée du fou en liesse. Ce nouveau coup d'état consacre la victoire de l'aile, progressiste, de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes, reconstruites . Il déclare que ses objectifs sont, refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Il s'entoure de cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption, etc. Le 4 août 1984, la république de Haute-Volta est renommée Purkina Faso. Son gouvernement retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer. Au profit de comités de défense de la révolution , inspirés de l'expérience cubaine, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Parfois, ils refusent à prêter bas certains projets nationaux, comme celui de L et École Nouvelle, qu'ils jugent trop radicales. Les CDR auront cependant tendance à se comporter en milice révolutionnaire faisant régner la terreur, luttant contre les indiquats, jugés dangereux car liés à l'opposition du Front Patriotique Voltaïque et du Parti Communiste Révolutionnaire Voltaïque en Thomas Santara dénonce toutefois certains excès des CDR. Néanmoins, subsiste une opposition au processus, révolutionnaire et populaire, endagé depuis le coup d'état du 4 août 1983, une violente répression s'abat sur elle. Le 11 juin, la Cour Martiale Révolutionnaire de Ouagadougou statue sur le sort et personne impliquée dans ce que les autorités présentent comme le « putsch » manqué du 28 mai, le « monde » du 11 juin. 7 « conjurés » sont immédiatement fusillés après le verdict, 5 autres condamnés à des peines de travaux forcées. Pour la première fois dans l'histoire de la Ovolta, des peines capitales ont été prononcées par un tribunal et exécutées. Parallèlement, un incendie criminel détruit les locaux abritant l'imprimerie du quotidien indépendant l'observateur. Les dépenses de fonctionnement diminuent pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12% mais les loyers sont éclarés gratuits pendant un an. Par exemple, Sankara arrivant au pouvoir se rend compte que les ministres se déplacent en Renault 25, voiture haut de gamme, il décide alors que désormais les ministres utiliseront une Renault 5, et ainsi montreront l'exemple. Le nouveau régime vise à développer une économie ne dépendant plus de l'aide extérieure. Que Thomas Santarate écrit ainsi, ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiant, d'assister, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire, produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Les importations de fruits et légumes sont interdites afin d'inciter les commerçants à se fournir dans les zones de production situées dans le sud-ouest du Burkina Faso, cela est favorisé par la mise en place de nouveaux circuits de distribution et d'une chaîne nationale de magasins. Les CDR permettent aussi aux salariés d'acheter des produits depuis leur lieu de travail. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de deux repas et de 10 litres baux par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les nations unitées claires au sujet de Sankara, il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en quatre ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel, Faso d'Alfani, ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement chez elles. Soucieux de l'environnement, il dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le Conseil national de la Révolution lance ainsi les « trois luttes », fin des coupes de bois abusives et campagne de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, fin des feux de brousse et fin de la divagation des animaux. Le gouvernement mène les projets de barrage alors que des paysans construisent parfois eux-mêmes des retenues d'eau. Thomas Sankara critique également le manque d'aide de la France, dont les entreprises bénéficient pourtant en majorité des marchés liés aux grands travaux. Symboliquement, une journée du marché au masculin est instaurée pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Thomas Sankara avance aussi l'idée dans « salaire vital », prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le reverser à l'épouse. Il met fin à la dot et au levira, qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Il met aussi un terme au mariage forcé en instaurant un âge légal, interdit l'excision, et tente de s'opposer à la prostitution et à la polygamie. Au niveau international, il critique les injustices de la mondialisation, le système financier, l'importance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le poids de la dette des pays du tiers-monde. Le Burkina Faso ne contratte ainsi pas de prêts avec le FMI, dont il rejette les conditions. Thomas Sankara considère en effet ce système comme un moyen de reconquête savamment organisée de l'Afrique, pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. Anticipant la réaction des pays occidentaux, il insiste à Adi Abeba en 1987 sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains de son paiement, si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Trois mois avant son assassinat, il prononce, pendant un sommet de l'organisation de l'unité africaine à Adi Abeba en 1987, un discours passé à la postérité dans lequel il contestait la légitimité de la dette de son pays et appel à une action collective de pays africains. Thomas Sankara définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son « Discours d'orientation politique », écrit en septembre-octobre 1983 par Valère Semet, en HUM et enregistré dans la salle du Conseil de l'Entente puis diffusé à la radio le 2 octobre 1983. À cet égard, la France devient la principale cible de la rhétorique révolutionnaire. Ces attaques culminent avec le déplacement de François Mitterrand au Burkina Faso en novembre 1986, au cours duquel Thomas Sankara critique violemment la politique de la France pour avoir reçu Peter Botta, le premier ministre d'Afrique du Sud, et Jonas Savinbi chef de l'Unita, l'un et l'autre, couverts de sang des pieds jusqu'à la tête. L'aide économique française est réduite de 80% entre 1983 et 1985. Dippen, conseiller du président François Mitterrand sur les affaires africaines, organise en France une campagne médiatique de dénigrement à l'encontre de Thomas Sankara en collaboration avec la DGSE, qui fournit à la presse une série de documents sur de supposées atrocités destinées à alimenter des articles à charge. Dénonçant le soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, il appelle les pays africains à bocoter les Jeux Olympiques d'été de 1984 à Los Angeles. Devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, il dénonce également l'avasion de la grenade par les États-Unis, qui réplique en mettant en place des sanctions commerciales contre le Burkina. Toujours à l'ONU, il demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances. Au nom du « droit des peuples à la souveraineté », il soutient les revendications nationales du Sahara occidental, de la Palestine, les sandinistes nicaragouéens ou encore l'ANC sud-africaine. S'il entretient de bonnes relations avec les dirigeants ghanéens Jerry Rowling et Libyen Muammar Kadhafi, il est relativement isolé en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants proches de la France comme Ufoué Bouani en Côte d'Ivoire ou Hassan II au Maroc lui sont particulièrement hostiles. Plusieurs régimes africains proches de Paris organisent en 1985 une tentative de déstabilisation du Burkina Faso afin de favoriser le renversement de Thomas Santara. Le régime malien du président Moussa Traoré, soutenu par la Côte d'Ivoire et le Togo, fait circuler des rumeurs attribuant à des militaires burkinabés une violation de la frontière et entre en guerre pour quelques semaines avec le Burkina Faso. La Centra Intelligence Agency, CIA, on note dans un câble que « La guerre est née de l'espoir de Bamako que le conflit déclencherait un coup d'État au Burkina Faso ». Thomas Sankara est assassiné le 15 octobre 1987. La rigueur et l'intégrité de Thomas Sankara déplaisent à plusieurs, par exemple, il se déplace dans une Renault 5 et hésite à acquérir un véhicule neuf de peur qu'on pense qu'il vole l'argent de l'État. Par ailleurs, face aux dérives de la Révolution, l'enthousiasme retombe, certains membres de la population se sentent frustrés, notamment les chefs traditionnels dont les pouvoirs sont affaiblis par la politique de Sankara. Dans ce contexte, les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara se dégrarent à partir de 1985, à un point tel que les deux hommes ne se parlent plus, deux clans rivaux se forment. La veille de l'assassinat de Sankara, le Conseil des ministres adopte un projet de loi créant une brigade de police, anti-coup d'État, FIMA, ce que le camp de Compaoré perçoit comme une menace à son enconcre. En fin après-midi du 15 octobre 1987, Thomas Sankara et six membres de son cabinet sont réunis dans une salle du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. L'objet de la réunion concerne la création d'un parti politique unique de gauche afin de contrer l'émergence des contestations. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara puis parvient à la salle de réunion où il donne l'ordre aux occupants de sortir. D'après le témoignage du seul survivant, le conseiller à la présidence Aluna Traoré, Thomas Sankara sort le premier, les mains en l'air, en disant aux membres du cabinet, « Ne bougez pas, c'est de moi qui l'ont besoin », puis il est abattu par les assaillants. Les autres membres subissent le même sort, sauf Traoré qui est conduit dans une autre salle où il retrouve d'autres collègues. Autre Thomas Sankara, 12 personnes sont assassinées. Au soir du coup d'État, un communiqué lu à la radio annonce la dissolution du Conseil national de la Révolution et la démission du président Sankara, remplacé par Blaise Compaoré. La même nuit, Thomas Sankara et ses camarades sont enterrés sans tombe au cimetière de Danioen à Ouagadougou par une vingtaine de détenus réquisitionnés pour l'occasion. Plus tard, de simples tombes en ciment sont édifiées. Plusieurs jours après, le certificat de décès de Sankara, publié dans la presse, indique qu'il est décédé de mort naturelle. Blaise Compaoré est soupçonné d'être le principal responsable de son assassinat. En 2006, le Comité des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies condamne l'absence de tout procès ou de toute enquête de la part du gouvernement bukinabé sur la mort de Sankara. Cette décision symbolique constitue une première mondiale dans la lutte contre l'impunité. Le 14 mai 2015, pour la première fois depuis 2007, Mariam Sankara, de retour à Ouagadougou après le renversement de Blaise Compaoré pour être entendu par le juge chargé d'enquêter sur la mort de son mari, est accueilli par plusieurs milliers de personnes. Des doutes subsistent sur le lieu véritable de la sépulture de Sankara et en mai 2015, un juge burkinabé ordonne l'exhumation de corps du cimetière de Danioen pour déterminer s'il s'agit de Sankara et quelles sont les conditions de sa mort. En décembre 2015, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire contre Blaise Compaoré, alors en exil en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est poursuivi notamment pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Le 6 décembre 2015, Gilbert Diendere, auteur du « Push raté » de 2015 au Burkina Faso, est inculpé pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Un article de Jeune Afrique, daté d'octobre 2017, signale que Blaise Compaoré est toujours en Côte d'Ivoire et ne devrait pas faire face à ses juges, les autorités ivoiriennes semblant peu inclines à l'extrader. En octobre 2017, un mémorandum a été remis à l'ambassade de France au Burkina Faso pour demander l'accès à toutes les archives sur l'affaire en plus d'une ouverture d'une enquête judiciaire en France pour le 30e anniversaire de l'assassinat. Des manifestations se sont déroulées à Ouagadougou, menées par le comité international Thomas Sankara. Le 28 novembre 2017, le président Emmanuel Macron répond à ces demandes et affirme que tous les documents français liés à son assassinat seront déclassifiés pour la justice Burkina B. Elles sont versées au dossier judiciaire en 2020. En octobre 2020, le juge d'instruction au sein du tribunal militaire en charge de l'assassinat de Sankara et des 12 personnes assassinées en même temps, termine son travail et rend une ordonnance dans laquelle 25 inculpés sont nommés dont Blaise Compaoré, Gilbert Diendere et Jacinthe Cafando. En avril 2021, des avocats annoncent que Blaise Compaoré, toujours en exil en Côte d'Ivoire, et 13 autres accusés dont Gilbert Diendere vont être jugés pour attentats à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Le 17 août 2021, le procureur militaire du Burkina Faso annonce que le procès de Blaise Compaoré et des 13 autres accusés aura lieu le 11 octobre 2021. La Côte d'Ivoire refuse cependant l'extradition de l'ancien président Burkina B. Le procès est brièvement interrompu après le coup d'État de janvier 2022 au Burkina Faso. Le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison à l'encontre de Compaoré pour « atteinte à la sûreté de l'État », recel de cadavres et « complicité d'assassinat », 30 ans contre Jacinthe Cafando, 20 ans contre Gilbert Diendere et 15 ans contre Jean-Pierre Palme. Parmi les 10 autres accusés, 5 sont acquittés. Le 6 avril 2022, Blaise Compaoré est reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de Sankara et condamné par Contumas à la prison à perpétuité. Diendere est condamné à la même peine. L'action de la France est régulièrement soupçonnée car Thomas Sankara est devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, l'impérialisme et la France-Afrique. Est notamment accusé la main de Jacques Faucard, conseiller du premier ministre Jacques Chirac au moment des faits et considéré comme le « Monsieur Afrique » du gouvernement. Dans un discours du 28 novembre 2017, Emmanuel Macron, alors président de la République française, promet devant un parterre d'étudiants de l'Université de Ouagadougou que les archives françaises sur l'assassinat de Thomas Sankara seront déclassifiées et transmises à la justice burkinabée. Cependant, malgré les espoirs suscités par cette annonce, la masse de documents reçus par les magistrats Ouagalais contient uniquement des archives classiques et, quelques notes sans intérêt des services secrets, qui mettent en évidence un complot, projeté par Thomas Sankara pour éliminer Blaise Compaoré. L'implication de la Libye a parfois aussi été alléguée, en dépit du soutien politique et matériel qu'elle apportait à la révolution initialement. La relation entre Muammar Kadhafi et Thomas Sankara se dégrade lorsque ce dernier refuse de soutenir la position libyanne au Tchad, favorable à Goukouni Wedei contre Issen Abré appuyé par la France. Sankara refuse également d'aider Charles Taylor, soutenu par Kadhafi et le président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouéboigny, dans son projet de renverser le pouvoir au Liberia. En 2008, Prince Johnson déclare que Charles Taylor et lui-même ont été sollicités pour assassiner Thomas Sankara, en désignant Blaise Compaoré pour commanditaire, avec la caution de Félix Oufouéboigny. Le procès de Blaise Compaoré porte uniquement sur le volet national de l'assassinat, les complicités étrangères n'étant pas évoquées. A son issue en avril 2022, les avocats de la partie civile déposent une requête auprès du tribunal militaire pour relancer l'instruction du volet international du dossier. Thomas Sankara est parfois considéré comme un Che Guevara africain. Au Burkina Faso, une multitude de partis et de mouvements de la société civile se réclame de lui. Il est parfois surnommé le « président des enfants » ou le « président des pauvres ». Thomas Sankara a été proclamé modèle par la jeunesse africaine au Forum social africain de Bamako en 2006 et au Forum social mondial de Nairobi en 2007. Depuis le 28 décembre 2005, une avenue de Ouagadougou porte son nom, dans le quart plus général d'un processus de réhabilitation décrété en 2000 mais bloqué depuis lors. Diverses initiatives visent à rassembler les sankaristes et leurs sympathisants, notamment par le biais d'un comité national d'organisation du 20e anniversaire de son décès, et à célébrer sa mémoire, notamment par des manifestations culturelles, tant au Burkina Faso que dans divers pays d'implantation de l'immigration bulkinabé. En 2007, pour la première fois depuis 19 ans, la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sermey Sankara, a pu aller se recueillir sur sa tombe présumée lors des 20e commémorations à Ouagadougou. Différents réseaux internationaux, notamment le Comité pour l'abolition des dettes légitimes, CAM, ont fait du discours de Sankara contre la dette une sorte d'étendard et font référence à son combat. Le 2 octobre 2016, un mémorial dédié à Thomas Sankara est inauguré sur le lieu de son assassinat. Le cestod spinigland Thomas Sankara lui est dédié. Il s'agit d'un parasite trouvé chez des tisserins, genre plosseux, et écrit de spécimens collectés à la fin des années 1980 en Afrique de l'Ouest. En octobre 2023, le gouvernement bulkinabé élève Sankara au rang de « héros de la nation ». Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à la chaîne, on se dit à la prochaine pour nouvelle vidéo.